... Madame, Monsieur, bonsoir. Il manquera quelqu'un cette année au 50e festival de cinéma de Cannes, François Chalet. François Chalet est mort aujourd'hui à l'âge de 76 ans, journaliste, écrivain. Il fut celui qui, dans les années 60-70, contribua largement à la renommée de cette manifestation. Beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, se souviennent de ce style et de cette voix si particulière. Bruno Albin. Quand je faisais la télévision au début, la télévision était la cinquième roue du carrosse. Je ne vais pas vous raconter Verdun, mais c'était un peu ça. Les journaux étaient beaucoup plus importants que nous. Donc, il fallait se... Non, pas se battre, mais il fallait plaire aux gens. Oui, je pense qu'il y a quelque chose comme... Est-ce que vous ne pourriez pas le recommencer encore une fois ? Est-ce que vous ne pourriez pas le recommencer encore une fois ? Oui, oui, oui ! Bruno Albin, vous mettiez une caméra devant, et puis le sujet était là. Vous n'avez pas besoin de lui dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, ça serait bien, si tu... C'est elle qui savais. Qu'est-ce que vous a pensé ? Je pense qu'il faudrait vraiment être anormal pour être contre. Il y a aussi des gens qui ont réussi à traverser cette épreuve, qui d'un coup ont l'impression qu'ils ont gagné une guerre. Vous n'êtes jamais mort dans un film. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de la mort ou pour aucune autre raison ? Non, non, c'est parce que ça fait de la peine au public, à moi aussi d'ailleurs. Gary Cooper est un personnage qui ne disait pas un mot. Alors j'avais une idée, j'ai demandé à Billy Wader, quand Gary Cooper parle, qu'est-ce qu'il dit ? De mon avis, il ne faut pas lui dire, je crois qu'il est la plus grande visite mondiale. Je crois. Là, il n'a même pas la peine d'en parler. Et quand j'ai passé les documents, on me disait, ah bah oui, je suis allé, il ne tourne que les Starlettes. Moi, ce n'est pas ma faute, si les Starlettes est donné Sophia Loren. Vous savez, une star, ça ne se fabrique pas. Vous l'êtes ou vous n'êtes pas. Ça ne veut pas dire que vous ne faites que les bons films, ce n'est pas vrai. Il y a d'un coup quelque chose qui fait que quand vous êtes une star, homme ou femme, vous entrez dans une pièce, il y a un silence qui se fait et on vous regarde passer. Pourquoi ? Je n'ai jamais su pourquoi. Mais c'est comme ça. Au revoir, François. Des images du Soleil telles que vous n'en avez jamais vues, filmées par le satellite européen SAU, l'astre solaire en éruption permanente. Romuald Bonan, Claude Sicard. Le voici donc, notre Soleil. Une surface granuleuse comme l'écorce d'une orange, fluide et tourmentée par des bouillonnements incessants. Soudainement, des cratères lumineux de plusieurs centaines de kilomètres apparaissent. Pour la première fois, le Soleil dévoile ses visages multiples. À travers les yeux de SAU, notre étoile apparaît tantôt bleue, lorsque sa température est faible, un million de degrés quand même. Puis verte et ocre, quand la poussée de fièvre dépasse les deux millions de degrés. Tellement chaud et brillant qu'il faut occulter l'astre pour l'observation. Brutalement, des jets gazeux explosent en atteignant 30 millions de degrés. À ce moment-là, des milliards de particules se volatilisent à des vitesses supersoniques. C'est le vent solaire. La mission de SAU durera six années, le temps de sonder l'intimité de ce cœur thermonucléaire. Après leur défaite 2-0 hier soir à Munich, les footballeurs bordelais devront renouveler leur exploit contre le Milan AC s'ils veulent remporter la Coupe d'Europe de l'UFA. Ce sera dans 15 jours à Bordeaux. Vous avez marqué deux buts, mais nous sommes capables d'en inscrire trois au retour. C'est Beckenbauer qui gagne et c'est pourtant Rohr qui a le moral. Paradoxal ? Peut-être pas. Le Bayern, grâce à des buts de Elmer et Scholl, l'a bien emporté 2-0. Ça ressemble au score parfait, mais les Girondins ont senti qu'ils pouvaient bousculer les Allemands. Seule la maladresse et un gardien en état de grâce ont empêché Bordeaux de marquer. Dugarry qui jouera le match retour avec Zidane a vu la faille. Je suis bien plus rassuré que lors du match allé au Milan où on n'avait pas eu 2-0, où là on se demandait comment on est pas pour marquer un but pour cette équipe. Là on sait qu'il y a possibilité, il y a l'espace. Il suffit de leur en mettre un, après ils vont peut-être goûter. Et puis un deuxième, ça s'enfile après comme des perles. Dugarry sait de quoi il parle. Comme tous les Girondins, il veut refaire le même exploit que contre Milan en quart de finale. Gagner 3-0 à Bordeaux après avoir été battu 2-0 au match allé. L'adversaire cette fois-ci, il est averti. Il sait que Bordeaux est capable de faire un petit miracle. Donc ils vont se méfier. Par contre, j'ai vu quand même une équipe du Bayern relativement fragile en défense. Beaucoup plus fragile que ne l'était la 7000 ans. Oui, mais l'attaque du Bayern, elle, est prolifique. Surtout à l'extérieur comme ici à Barcelone. D'ailleurs en Coupe d'Europe cette saison, les Bavarois ont gagné tous les matchs disputés sur terrain adverse. Alors Rohr a prévenu ses joueurs, dans 15 jours, au parc Lescure, les sourires resteront au vestiaire. Après la pelouse des tribunes, le supporter anglais qui avait insulté Eric Cantona avant d'être frappé par lui, a été condamné à 7 jours de prison pour outrage à la cour. En effet, au terme de l'audience, aujourd'hui, il s'est précipité sur le procureur pour le frapper. C'est sans doute une habitude. Lundi prochain, le gouvernement doit réunir une conférence nationale sur la famille. On y parlera notamment de la réforme des allocations familiales. Aujourd'hui, le Premier ministre, M. Juppé, visitait une crèche dans le 20e arrondissement de Paris. Agnès Molinier, Eve Mettet. Sa petite fille de 6 mois, Clara, était restée à la maison. Mais Alain Juppé, cet après-midi, est allé voir les bébés des autres. Une visite symbole dans une crèche parisienne, devant journalistes et caméras. Mais sage, la famille est au cœur des préoccupations du gouvernement. Ce qui est important, c'est de ne pas poser le problème de la politique familiale exclusivement en termes de fiscalité ou de prestation. Ce que nous avons vu ici aujourd'hui, c'est que l'essentiel, c'est d'abord l'imagination, la générosité, tout simplement l'humanité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de moyens. Pour les moyens donnés à la natalité, syndicats et associations familiales font remarquer que pour l'instant, c'est plutôt mal parti. Il y a eu cette année le gel des allocations, l'annonce de leur soumission au RDS pour l'année prochaine et la mise sous condition de ressources de l'allocation jeune enfant. Est-ce qu'on va dans une dynamique effectivement de découragement des familles, de démobilisation, alors que beaucoup de familles souhaiteraient avoir un enfant de plus, ne le font pas, ne l'ont pas ? Eh bien justement, reprenons pied aujourd'hui et tournons le dos un peu à ces mauvais choix du début du gouvernement Juppé et allons vers des solutions constructives pour les familles. Y aura-t-il une nouvelle allocation parentale dès le premier enfant ? Les allocations familiales seront-elles soumises à l'impôt ou calculées en fonction des revenus ? Ils seront donc 50 lundi autour d'Alain Juppé à en débattre. C'est l'heure du tour de vis aux dépenses publiques. La semaine dernière, le président de la République avait parlé d'économie draconienne, le premier ministre d'économie drastique. Ce matin, il a réuni son gouvernement pour demander à ses ministres 60 milliards d'économies environ dans les dépenses publiques pour 1997. Économie budgétaire mais aussi réduction d'effectifs. Oui, quand on parle d'économie budgétaire, évidemment, ça porte tout de suite sur les effectifs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en France, l'emploi privé diminue alors que l'emploi public augmente. C'est le signe, dit-on à Matignon, d'une certaine dérive. Sachant que 65 000 fonctionnaires à peu près partent à la retraite chaque année, on pourrait n'en remplacer par exemple que 1 sur 2, ce qui réduirait de 20 à 30 000 le nombre de fonctionnaires. En revanche, il ne devrait pas y avoir en 1997 de gel des traitements de fonctionnaires qu'en 1996. En fait, l'idée, c'est de réduire les dépenses partout, que ce soit les aides à l'emploi ou les aides au logement. L'objectif, c'est en 1997 de ne pas dépenser plus qu'en 1996. Or, sachant qu'il faut rembourser notre dette qui est extrêmement élevée, sachant aussi qu'il faut réduire le déficit budgétaire, eh bien il faudra se serrer la ceinture. Alors Alain Juppé le reconnaît. On parlera sans doute de rigueur, d'austérité. Lui préfère dire que c'est une politique dynamique. Il faut réduire les dépenses maintenant pour pouvoir baisser les impôts en 1997, puisqu'il y a un programme quinquennal de baisse des impôts qui est prévu. Dès demain, les députés et les sénateurs auront tous ces chiffres sur leur bureau pour réfléchir aux enjeux budgétaires, puisqu'il y aura un grand débat d'orientation budgétaire le 14 et le 15 à l'Assemblée. Merci François. Après la sortie du président de la République hier contre la grande distribution qui l'accuse de nuire à l'équilibre du grand, petit et moyen commerce, ainsi qu'à l'aménagement du territoire, reportage ce soir en Ile-de-France, à Saint-Geneviève-des-Bois. Là, c'est un hypermarché qui est menacé de fermeture, car le tribunal pourrait interdire l'accès au camion qui assure son approvisionnement. Et dans ce cas, les premiers à le regretter, eh bien ce sont les petits commerçants. Luc Bazizin, Pascal Puyot. L'entrée du supermarché se trouve à deux pas des petits commerces. 70 boutiques vivent en bonne harmonie à proximité de ce qu'ils appellent la locomotive commerciale. Rien d'étonnant donc à ce que ce soit les petits commerçants qui prennent la défense de ce grand magasin menacés de disparition. Quand il s'est installé, il a fait beaucoup de dégâts, le commerce traditionnel. Maintenant, les commerces qui restent autour de Carrefour sont des commerces complémentaires de Carrefour. Ils sont complètement adaptés. Si Carrefour disparaît, les clients vont s'en aller et nous n'aurons plus de clients. Sur le bureau du maire, 17 000 pétitions se sont accumulées. Des signatures pour se faire entendre par le tribunal administratif et surtout pour protester contre un équilibre économique menacé. On fait souvent cette opposition entre le petit commerce et la grande distribution. Eh bien, dans notre ville, le petit commerce autour s'est adapté, a vécu avec Carrefour. 33 ans de cohabitation. Aujourd'hui, y compris les petits commerçants sont donc des défenseurs de l'hypermarché. Un lien économique créé de longue date que les habitants n'acceptent pas non plus de rompre. Quand on a besoin de quelque chose, on fait nos courses là. Puis quand on a besoin, on va chez nos commerçants habituels et puis c'est tout. Je dépense quand même sur 1000 francs. J'en dépense à Carrefour, je vous dis 800, 900 francs. Et puis bon, le reste, c'est chez les petits commerçants autour. Cet hypermarché premier à avoir ouvert ses portes en France est probablement l'un des derniers défendus par des petits commerçants. Les Anglais ont fait connaître aujourd'hui les principales mesures d'abattage qu'ils comptent prendre pour enrayer la maladie dite de la vache folle. Par ailleurs, le ministre de l'agriculture français a annoncé des primes aux producteurs français touchés par la crise. Jean-Paul Chapelle, Jacques Gérard. Ils vont détruire 15 000 vaches par semaine. Un programme sans précédent qui va mobiliser 150 de ces abattoirs britanniques. Pour prouver sa bonne volonté, Londres a précisé ce matin son plan d'abattage. 2,5 millions de bêtes en 3 ans. Avec une priorité, détruire en 6 mois 150 000 bovins âgés de plus de 30 mois. Ceux qui ont le plus de risques d'avoir été en contact avec la maladie. Je dois dire que les britanniques ont fait un effort et que tout cela va dans le bon sens. Qu'il y a une volonté de leur part de prendre des mesures qui sont des mesures très très fortes contre la maladie dite de la vache folle. Sur ces mesures, le comité vétérinaire européen devra encore se prononcer avant d'envisager une levée progressive de l'embargo. En attendant, les éleveurs britanniques seront indemnisés. Pour chaque vache abattue, un peu moins de 4 000 francs. Le programme va donc coûter plus de 4 milliards de francs par an. Financés à 70% par l'Union Européenne. 30% seulement payés par la Grande-Bretagne. Les éleveurs français aussi recevront une prime exceptionnelle pour compenser les pertes de revenus liées à la crise de la vache folle. Les modalités de cette aide seront fixées avant la fin du mois par le prochain Conseil agricole européen. Selon une enquête des Nations Unies, 25 obus ont été tirés sur le camp de Kanaa par les Israéliens au sud de l'Iban, faisant 102 morts il y a 15 jours maintenant. Et toujours, selon cette enquête, 7 au moins de ces projectiles étaient conçus pour éclater à quelques mètres du sol, ce qui explique le nombre important de victimes et de blessés. La Cour de cassation en France a décidé de retirer l'affaire de Carpentras, la profanation d'un cimetière juif. C'était en 1990 au juge d'instruction qui en était chargé, estimant que cette instruction de ce dossier manquait de sérénité. C'est un juge de Marseille qui va reprendre l'affaire. Il y a 6 ans que les faits ont eu lieu et le dossier n'est toujours pas bouclé. Alban Micozy, Jean-François Jorchette. Plusieurs milliers de pages dactylographiées, des centaines d'articles de journaux, une dizaine d'acteurs principaux mais aucune certitude. C'est le constat que l'on peut dresser dans l'enquête sur la profanation du cimetière de Carpentras, 6 ans après. Je crois qu'à partir du moment où un dossier est ouvert, qu'il présente autant de médiatisation que celui-ci, et qu'au terme de 6 ans on en est toujours au point de départ, je crois que c'est un échec. Le seul témoin à charge est une jeune femme, Jessie. Elle était lycéenne au moment des faits, son témoignage est capital, il met en cause certains de ses jeunes camarades. Pour la profanation de Carpentras, vous saviez depuis quand ? Depuis 90. Comment l'avez-vous su ? Parmi une amie d'un profanateur. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté ? Qu'ils avaient fait des consultières, qu'ils avaient détiré M. Germont, puis voilà c'est tout. Et les autres stèles déplacées, tout ça, c'est eux aussi ? Non, c'est pas eux. Vous en êtes sûre ? Oui. Ce témoignage est le seul élément qui accrédite le passage d'une deuxième équipe qui aurait continué les dégradations avant la découverte officielle le 10 mai au matin. Le passage immédiat des familles et des officiels a rendu impossible la recherche d'éléments matériels, notamment d'empreintes. L'autre jeune fille qui aurait pu parler, Alexandra Bérus, est décédée brutalement. En 6 ans, le magistrat instructeur de Carpentras n'aura pas réussi à trancher. Dans une atmosphère empoisonnée par les rumeurs malveillantes et les menaces de mort, dépayser le dossier est peut-être le seul moyen de le faire avancer. Deux jeunes Anglaises de seulement 12 et 13 ans viennent d'être inculpées de meurtre pour avoir battu à mort une de leurs camarades de 13 ans qui tentait de s'interposer dans une bagarre. Il y a 3 ans déjà, souvenez-vous, la Grande-Bretagne avait été horrifiée par l'assassinat d'un petit garçon de 2 ans enlevé et tué par 2 enfants de 10 ans à peine. Londres, Bernard Lebrun. Elles étaient en classe avec Louise et n'ont aujourd'hui que des fleurs à offrir mais pas de réponse pour expliquer sa mort. Elle n'aurait fait de mal à personne, elle ne méritait pas de mourir. Elle était gentille, c'était une bonne camarade, elle était sympa avec tout le monde. Que s'est-il passé lundi soir sur ce champ de foire ? Pourquoi Louise Allen, 13 ans, a-t-elle été battue à mort par une trentaine de ses camarades qui selon un témoin se seraient ruées sur elle comme un troupeau d'animaux ? Nul ne le sait ou pour le moins les enfants de ce collège libre catholique, Notre-Dame et le Pape Jean, jusqu'alors ont décidé de garder leur secret. Quand on perd quelqu'un que l'on aime, un peu de soi-même meurt avec lui. C'est difficile de supporter cela à notre âge, mais c'est beaucoup plus difficile quand on a 13 ans. La police a présenté au juge de ce tribunal deux écolières, l'une de 12 ans, l'autre de 13, qui ont été immédiatement inculpées pour meurtre. Une fois de plus, l'Angleterre est sous le choc, à nouveau saisie par la violence. Ces 30 dernières années en Grande-Bretagne, 11 enfants, âgés de 10 à 13 ans, ont été condamnés pour homicide involontaire. Souvenez-vous de la tragique histoire du petit James Bulger, deux ans enlevés, puis assassinés par deux garçons de 10 ans. Tous deux purgent une peine de 15 ans de prison, condamnation remise ce matin même en cause, en cassation par la Haute-Cour. Il y a actuellement 230 mineurs emprisonnés en Grande-Bretagne. 25 passagers d'un bus scolaire aux Etats-Unis ont échappé par miracle à la mort. Le chauffeur s'est évanoui au volant, le pied sur l'accélérateur. Heureusement, un adolescent de 16 ans a réussi à reprendre le volant. La scène a été filmée. Patrice Ramdel. À bord, 22 écoliers ne se doutent de rien. Le 23e, lui, trouve que la tenue de route laisse à désirer. Il s'appelle John, il a 16 ans. Alors, il se lève et s'approche du chauffeur. Ça va, tout va bien ? Pas de réponse, le chauffeur a perdu connaissance. John s'agenouille. D'une main, il appuie sur la pédale de frein. De l'autre, il tourne la clé de contact. Allez donc savoir ce qui se serait passé si je n'avais pas réagi. Moi, en tout cas, je préfère ne pas le savoir. L'autocar a franchi un pont de bois avant de s'immobiliser dans la boue. Les enfants, pas une égratignure. La caméra de surveillance de l'autocar, pas une éraflure. Elle pourra reservir. De différents Jean-Luc Delarue, France Télévisions, l'animateur a tenu ce matin une conférence de presse. Patricia Charnelet, Jacques Gérard. La conférence de presse de Jean-Luc Delarue ce matin constitue un nouvel épisode de la question des revenus des animateurs vedettes de la télévision. Comme ceux d'autres stars, le contrat de Jean-Luc Delarue avec France 2 fait l'objet depuis plusieurs mois d'une polémique. A plusieurs reprises, le député Alain Griotray a dénoncé les montants de ces contrats. Ces derniers jours, l'affaire s'est envenimée après la publication d'un communiqué par France Télévisions s'interrogeant sur l'adéquation entre le prix payé pour les émissions de Jean-Luc Delarue et les prestations fournies. La lecture de ce communiqué à l'antenne ayant ensuite été condamné par la justice, saisi par Jean-Luc Delarue. L'animateur s'est donc attaché, face à la presse, à expliquer que les émissions produites correspondaient au contrat passé et que ces bénéfices s'inscrivaient dans la moyenne d'autres sociétés de production. Bilan de sa société, Réservoir Prod, sur 18 mois. Nous avons fait 21,5% de marge de net, ce qui signifie en revenu net pour Réservoir Prod à 34,8 millions de francs. 34 millions de francs et 800 millions de francs. Voilà pour la marge. Est-ce qu'on est en panne en termes de médias maths, d'audimat et de résultats ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est en panne en termes... Est-ce qu'on a fait des bêtises ? Est-ce qu'on ressemble à TF1 ? Je n'ai pas l'impression d'avoir eu dans les journaux. Je n'ai pas l'impression qu'on me l'ait reproché. Est-ce qu'on fait des émissions qui sont indignes du service public ? Je n'ai pas l'impression qu'on me l'ait reproché non plus. Au-delà des suites judiciaires, cette polémique intervient au moment où l'ensemble de l'audiovisuel public fait l'objet d'un audit financier. Il est important, a dit le ministre de la Culture, Philippe Doust-Blasi, de savoir ce que l'on fait avec l'argent de la redevance, traduisant ainsi le sentiment que l'argent gagné par les stars du petit écran est aujourd'hui une question publique. Le président de la République, M. Chirac, a décoré ce matin plusieurs personnalités du cinéma et du théâtre, parmi lesquelles Jean Marais, qui a été fait commandeur de la Légion d'honneur, de Gérard de Carlieu, très ému, au moment de recevoir cette décoration. L'invité spécial ce soir, Sa Majesté Hassan II, le roi du Maroc, qui doit effectuer une visite officielle en France à partir du 6 mai prochain. Sous-titrage ST' 501